Bonjour tout le monde, c'est encore Mr Homère Bienvenue à tous dans ce vlog Donc ce vlog est concentré Nous allons essayer de vous montrer les différents endroits les différents nouveaux endroits du plateau sans plus tarder démarrons ce vlog Ce que nous allons faire c'est que nous allons très simplement passer sous le pont voilà au niveau du carrefour de l'Indénier et puis nous allons essayer de découvrir en fait les différents infrastructures du carrefour et nous allons terminer sur le pont de Cocody Il y a énormément de verdure d'accord les jardiniers ont fait un beau travail cette portion de route permet de fluidifier également le trafic parce que à l'époque il y avait énormément de trafic dans cette zone là pour ceux qui voulaient rentrer au plateau voilà grâce à ces ouvrages la circulation est beaucoup plus fluide bien sûr donc ce que je vais faire c'est que je vais très simplement m'apprêter ici à traverser là voilà pour aller dans la direction des sapeurs-pompiers voilà et je vous montre en même temps ce pont qui est vraiment magnifique regardez la verdure c'est juste simplement magnifique les blocs de béton sont tellement épais à 7 heures de la journée la circulation est assez fluide bien sûr voilà là je me dirige au niveau du de l'entrée du plateau bien sûr donc vous pouvez apercevoir au loin l'immeuble toujours de la joie et vous pouvez apercevoir le pont de cocody sur la droite dans ce qui veut le dire dans ce qui veut le dire c'est une vue Donc ceux qui veulent tourner, tournent par la gauche. Ah oui, donc là je suis actuellement au niveau de l'entrée du plateau. D'accord ? Donc nous allons apercevoir un édifice magnifique qui est en construction. Je pense que vous devinez peut-être, mais c'est la tour F bien sûr, donc la tour F se reste fièrement. C'est la tour F qui est encore en construction et en chantier et nous attendons avec impatience. Donc regardez comment cette tour est géante. Regardez qu'on a des gants d'ail là. Et comment c'est beau et c'est magnifique ! Le fameux pont de Cocody, comme c'est magnifique. Il y a une sensation incroyable lorsque vous vous trouvez sur ce pont et franchement il faut la vivre. L'expérimenter pour le comprendre. Donc là c'est une des entrées. D'accord ? Ceux qui viennent par cette voie débouchent directement au niveau du quartier administratif. D'accord ? Bien sûr tout en passant par la cathédrale du plateau. Et vous pouvez également de ce côté réussi à percevoir le sommet de la tour F. Ok, on est actuellement sur le pont de Cocody. Donc là on va monter. Nous avons la cathédrale. D'accord ? Nous avons la cathédrale du plateau. Pour ce qui est de la tour F. Et ici le pont de Cocody. C'est un édifice de 72 étages de bureau qui est en construction. Donc j'imagine que ça va prendre quelques années encore pour terminer les travaux parce qu'il y a énormément de choses à faire. Ce qui est génial c'est que la tour F ressemble à un masque africain. Donc à la fin, cette tour en fait complétera tout l'édifice. D'accord ? Donc lorsque vous serez sur le pont de Cocody, vous allez vraiment vraiment voir à la fin, sans doute des travaux, la différence. France. La vue sera magnifique franchement. Déjà c'est magnifique et j'imagine encore à la fin. C'est juste ma... Ici la cathédrale du plateau. Si vous soyez sur les... J'avais fait dans le Abidjan dans le tour 3. J'étais au niveau de la cathédrale. C'est juste exceptionnel. Regardez cette vue là. Vous pouvez apercevoir que le nuage se rapproche à l'horizon du sommet de la tour. pour notre fameuse tour F. Les travaux de construction du pont de Cocody depuis le 22 mars 2019. Lorsque nous sommes sur le pont, nous pouvons apercevoir à droite les stades. Il y a une différence entre les immeubles du plateau. Le coeur du plateau est visible depuis le pont de Cocody. Ce qui est magnifique. La vue est super magnifique. La vue est très magnifique. Le temps de la vue est de la vue de la rue. La vue est très magnifique. La vue est très magnifique. l'aménagement devant vous avez la future marina donc ce sera d'accord donc lorsque la future marina sera terminée ça va être juste simplement magnifique donc lorsque vous serez sur un endroit rempli de bateaux ou bien sur le pont piéton d'accord vous allez à partir de voir une horde de bateaux et au loin nous avons le sopital hôtel évoire en construction regardez la finition ce pont marque un tournant historique pour la ville et le pays car cet ouvrage permettra de développer le tourisme dans le pays effectivement une ville bâti et bien construit qui est possède un réseau routier efficace et attrayant donc l'ouvrage est impressionnant par sa conception le code codi et bien plus qu'un seul passage c'est un symbole de la connectivité urbaine de la modernité architecturale et de l'innovation technique il s'inscrit dans l'histoire d'habidjan et continue de servir de lien vital pour les habitants de la ville ce pont se distingue par sa conception architecturale exceptionnelle de côté est de la baie de cocody un viaduc d'accès long de 160 mètres offre une large impressionnante de 24 mètres doté de deux fois deux voies de circulation ainsi que le passage pour les cyclistes et les piétons du côté ouest plateau un second viaduc d'accès s'étend sur 147 mètres avec une voie de circulation accompagnée d'un passage pour les cyclistes et les piétons le tablier du pont est large de 24 mètres et comporte deux fois deux voies de circulation une piste cyclable et un espace piéton les fondations profondes constitué de pieux de 2 mètres de diamètre s'étendent jusqu'à une profondeur de 70 mètres le point cumulant de cet ouvrage est un pylône de 108 mètres associé à une travée principale au balai de 120 mètres de portée Le pont de cocody également connu sous le nom de pont Alassane Ouattara est un impressionnant pont routier à Ouban qui relie les communes de cocody et du plateau à Abidjan en Côte d'Ivoire C'est un élément essentiel de l'infrastructure de la ville et il équipe une place de choix en tant que 5ème pont de la ville Donc aujourd'hui nous sommes sur le pont de cocody nous allons mettre un terme à ce vlog et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode Donc continuez de suivre Abidjan Wacomtou nous allons voir et découvrir d'autres endroits Allez, sans plus tarder, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo Bye 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 BYE